Tjam ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo et je suis en compagnie du phénix des mangas et de Dragmar. Voilà, Dragmar qui est en train de filmer. Malheureusement. Et donc je suis devant la maison de la culture du Japon à Paris. On est juste à côté de la tour Eiffel. Et donc aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va faire découvrir et aussi faire découvrir au phénix des mangas et à Dragmar des lieux à Paris en rapport avec la culture japonaise. Que ça soit culture, artistique, culinaire ou alors avec les mangas et animés. Voilà, on va découvrir tout ça aujourd'hui. Et puis d'abord, on va faire visiter la maison de la culture du Japon. En ce moment, il y a une exposition sur la calligraphie. Mais on a aussi une bibliothèque à l'intérieur. Qui est vraiment très riche en livres en rapport avec le Japon. C'est parti ! Donc là, on a un petit salon de thé. Voilà. Après... Bonjour Dragmar ! Bonjour à tous ! Je suis remarqué ! Oh, s'il est dans l'ombre, ça ne va pas être clair moi-dessus ! Après, là-bas, on a donc une petite boutique. Enfin, c'est tout ce qui est information, en fait. Voilà. Avec toutes les expos en rapport avec le Japon qui se déroule à Paris. Donc, il présente, en fait, un petit peu toutes les expos. Voilà. L'accueil, ici. Avec une petite télé, avec la télévision japonaise. Avec les reportages sur le Japon. Et l'accueil, voilà. Après, du coup, en haut, on a la bibliothèque. Je vais vous emmener à la bibliothèque. Donc, du coup, là, on est devant la bibliothèque. Et on peut trouver plein de mangas, par ailleurs aussi, donc, des livres sur l'art japonais. Donc, c'est des livres à apprendre le japonais. Et également des livres carrément en japonais. Voilà. La plupart des japonais, justement, viennent ici pour étudier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Musique Musique Donc du coup on vient d'aller voir l'expo sur UITI, donc il y a un calligraphe que je connais, voilà, UITI Inoue, et du coup j'ai demandé son avis au Félix des mangas, on a fait l'expo un petit peu rapidement, mais de ce que tu as voulu voir. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé alors de cette expo sur la calligraphie ? Personnellement, je ne connaissais pas du tout la biographie, c'est moyennement accroché on va dire. Bah c'est spécial. Ouais voilà, je ne suis pas trop fan de ce style d'art on va dire, mais pourquoi pas, c'est comme ça d'avoir regardé. Ok, et après qu'est-ce qu'il y a beaucoup de lieux, d'endroits, entre la biothèque, le fait qu'il y ait des expos différentes aussi ? Plus léger, il y a vraiment beaucoup, mais on trouve pas mal de choses à voir ici, donc pour moi c'est une grosse démonstration. Ok. Puis donc maintenant, je vais demander son avis à Dragmas, qui en a porté déjà à l'électro, donc sur la calligraphie. Alors sur la calligraphie en tant que tel, c'est malheureusement pas de l'art qui me parle, puisque moi j'ai tous l'habitude, soit des musées, soit de l'art, qui me parlent directement. Et la calligraphie, il faut l'avouer, c'est pas du tout le domaine où je suis dedans, et même des œuvres du joueur, Picasso tout ça, oui, ce sont des œuvres où il faut comprendre, c'est appelé l'auteur, je comprends le principe, mais c'est pas du tout quelque chose qui me parle personnellement. Après, oui, effectivement, on voit la vidéo qui montre comment a fait l'auteur, comment il s'est servi de pinceau, comment il a fait, j'ai vu deux, trois extraits où il expliquait qu'est-ce qu'il faisait, oui, effectivement, on voit que c'est quand même plus tard et tout, mais moi, en tant que puriste dans le domaine, ça ne m'attire pas plus que ça. Après, tout ce qui est caligraphie, tout ça, là, ce qu'ils ont fait, je vois qu'il y a quand même du temps. Oui, tout ça. Et tu penses du coup de l'emploi en général, de l'ambiance de l'emploi, de l'architecture, je ne sais pas, comment tu te sens dans cet endroit ? Au début, quand on a l'air d'être Fénix, qu'on est arrivés, on s'est dit, mais en fait, c'est tout petit. Ah non, c'est bon. Mais quand on est arrivés dans la caligraphie, on dit, mais en fait, il y a juste une télé et tout, mais en fait, effectivement, il y a tout un bon truc qui est là. C'est quand même des trous assez riches, avec quand même de... Il y a un côté un peu morbide, là-haut, du côté caligraphique, mais non, c'est sympa. Non, le lieu, du tout... Bah, là, tout ce qui s'intéresse. Encore, on a un certain truc qu'on appelle l'occasion de voir, on a vu la bibliothèque, on a vu la caligraphie, on a vu la terrasse, tu aurais bien voulu voir, du coup, tout ce qui est sa montée. Mais là, le petit côté, c'est juste un bout, mais sympathique, et la caligraphie, si on aime le sujet, je pense que c'est un domaine qui est vraiment... en termes artistiques, tout ça, c'est un bon lieu pour ceux qui aiment là. Ceux qui aiment, oui, c'est un bon lieu. Mais vu que toi, tu n'aimes pas forcément... Oui, c'est pas... C'est pas... C'est bien japonais, mais pas... Voilà, il faut que ce soit tout ce qui est musée, tout ce qu'il se passe. Oui, là, ça passe en train. Bah, à la fois, j'avais les expos de photo, il y a eu aussi une expos d'extample, en fait, c'est vraiment, il varie beaucoup les expos ici. ça qui est dans, comme vous parliez, il n'y a jamais allé avec les expos toute l'année. Bah, là, oui, du coup, si on montre d'autres choses, elle peut être intéressante, juste la caligraphie, non, c'est pas bon. Donc, quoi, c'est un bois n'importe, un symbole de quoi, ou même si tu n'as pas... Oui, voilà, ça reste sympa à découvrir, parce que c'est toute une ambiance et ça reste sympa à découvrir. Donc, approuvé par Dragmar et le Félix, voilà, donc, venez visiter ce lieu, même si vous n'êtes pas obligés de voir l'expo, donc, aller dans la bibliothèque, même pour l'ambiance qu'on nous a montée, voilà, voilà. Donc là, nous sommes dans le Musée Kiné, qui est le Musée National des Arts Asiatiques. Donc, en fait, il n'y a pas que, du coup, des œuvres d'art japonaises, mais il y a aussi tout ce qui est coréen, chinois, enfin, vraiment, il y a tout ce qui est Asie. Du coup, on va aller filmer un petit peu à l'intérieur. Nous sommes actuellement pour la collection du Musée. Donc, vous pouvez voir différentes, diverses objets. On a toutes sortes d'objets avec la bibliothèque. Voilà, la bibliothèque. la bibliothèque. Voilà, le Musée, vraiment, il y a une collection assez variée des biens que je connais. Voilà, là, on a aussi des peignes, plein d'objets. Des armées, dans des peignes, dans des peignes, une sorte d'objets. muy bien. Des meuf situations. Des japanese, Nathalie, de générique, en Europe. Niries de petite du public, Sous-titrage ST' 501 ... 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